Bonjour, mon nom est Mathieu Gagnon et je suis enseignant de psychologie au Collégial Nouvelles Frontières. Je vous souhaite la bienvenue à cette première vidéo de la série Apprendre et Réussir. Dans le cadre de cette première vidéo, nous allons nous intéresser à mieux comprendre notre mémoire et la manière dont elle fonctionne. Plus précisément, nous allons diviser cette vidéo en quatre points. Premièrement, nous allons nous intéresser à trois stratégies d'études qui sont populaires chez les étudiants, mais qui malheureusement sont peu efficaces. Par la suite, nous allons demander quand est-ce que l'apprentissage a lieu, et nous allons voir certaines erreurs que les étudiants ont tendance à faire lorsqu'ils réfléchissent à ceci. Ensuite, nous allons voir la vraie nature de la mémoire, comment la mémoire fonctionne-t-elle réellement. Et par la suite, nous allons aborder quelques preuves scientifiques. Alors, commençons en parlant de certaines stratégies que les étudiants et les étudiantes ont tendance à utiliser, et qu'ils croient être efficaces, mais qui malheureusement le sont très peu. Particulièrement, nous allons parler de trois de ces stratégies. J'aimerais que vous réfléchissiez à savoir si vous utilisez vous-même ces stratégies dans votre étude. La relecture Avez-vous tendance à relire l'information, relire vos notes, relire des chapitres du livre plusieurs fois, pour vous assurer de vraiment comprendre et apprendre et mémoriser l'information, avec comme impression que plus vous relisez vos notes, vos chapitres, plus vous révisez, plus l'information vous rentre en tête. Le soulignage ou le surlignage. Avez-vous tendance à surligner ou souligner des informations dans vos notes ou dans le livre, avec comme idée qu'en faisant ceci, vous augmentez les chances que votre cerveau retienne cette information, ou qu'il la comprenne. La retranscription Retranscrire, retaper, réécrire ces notes plusieurs fois. Peut-être entièrement, ou en résumé, ou en tableau, avec comme idée que plus vous réécrivez vos notes, plus vous vous y habituez, et plus elles vous rentrent en tête, et plus vous les apprenez. Et bien, avez-vous tendance à faire ça? Si vous avez répondu oui à une, deux, ou ces trois stratégies, eh bien, vous faites partie de la majorité des collégiens qui considèrent ces trois stratégies comme étant efficaces et qui les utilisent régulièrement lorsque vient le temps de se préparer pour un examen. Lorsque je présente ces informations à mes étudiants, ils ont souvent tendance à répondre de la manière suivante. Oui, mais monsieur, moi j'utilise ces stratégies-là pour étudier, et je les passe mes examens. Eh bien oui, ces stratégies peuvent être utilisées pour passer les examens. Personne n'en douterait. Sauf que, pour le montant d'efforts qu'elles demandent, leur niveau de rendement est relativement faible. Ce qui veut dire que, quelque temps après l'examen, une grande proportion des gens qui utilisent ces stratégies ont oublié ce qu'ils avaient appris. De plus, ces stratégies ne sont pas les meilleures pour promouvoir la compréhension et la rétention à long terme de l'information. Si vous voulez vraiment comprendre ce que vous apprenez, si vous voulez que vos apprentissages soient durables, qu'ils dépassent, par exemple, une session, ou qu'ils dépassent plusieurs semaines de passer l'examen, et si vous voulez être capable d'utiliser ces informations-là dans plusieurs contextes pour résoudre des nouveaux problèmes et pour apprendre des nouvelles choses, vous devez travailler différemment. La raison principale pour laquelle ces trois stratégies d'apprentissage sont peu efficaces, c'est qu'elles sont basées sur une vision de la mémoire qui n'est pas exacte. Si vous voulez apprendre de manière plus efficace et durable, vous devez mieux comprendre comment fonctionne la mémoire humaine et, plus spécifiquement, quand a lieu l'apprentissage. Lorsque je questionne des étudiants par rapport à la manière dont fonctionne l'apprentissage, ils ont souvent tendance à m'expliquer le processus de la manière suivante. Tout d'abord, on va au cours et on écoute le prof ou la prof. Si on fait ça, l'information nous rentre déjà un peu en tête et on commence à l'apprendre. Ensuite, on prend des notes pendant que le prof ou la prof parle. En faisant ceci, ça fait encore rentrer l'information un petit peu plus en tête. On se familiarise de plus en plus avec l'information. Ensuite, on retourne chez nous et quand vient le temps d'étudier, c'est comme si on reprenait le cours, dans le fond, mais chez nous, sur papier, avec le livre ou avec nos notes. Alors, on révise les notes, on les réécrit, on les réorganise. On relit le manuel, on peut réécouter une présentation PowerPoint ou revoir quelque chose que le professeur a mis, par exemple, sur un site web ou sur le portail. Tout ça pour recommencer l'expérience, dans le fond, de voir la matière. Et les étudiants pensent que c'est en s'adonnant à ces activités que l'information nous rentre en tête et que nous apprenons. Et ce que nous avons appris, disent ces étudiants, va rester en mémoire. Jusqu'à maintenant, ça semble très logique. Par la suite, les étudiants vont dire que le professeur utilise un examen pour évaluer ce qui a été appris, ce qui a été mis en mémoire pendant cette première phase où on allait au cours, on écoutait, on prenait des notes, on révisait, on réfléchissait, on discutait en groupe, et ainsi de suite. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette manière de voir l'apprentissage, même si elle paraît très intuitive et très normale, est fausse, carrément fausse. Qu'est-ce qu'il faut exactement là-dedans? Eh bien, c'est que, bien qu'on apprend un peu à ce niveau-ci, on a à peu près une centaine d'années d'études scientifiques en psychologie de l'apprentissage humain qui suggèrent que le moment où nous apprenons vraiment, c'est ici, lorsqu'on fait un examen. C'est surtout lorsqu'on est en train de faire un examen que notre cerveau apprend l'information. Lorsque je dis ceci à des étudiants, ils ont tendance à être tout mélangés, et c'est normal. Monsieur, si on fait un examen pour évaluer ce qu'on a déjà appris, comment ça se fait que l'examen nous permet d'apprendre quelque chose qu'on est déjà supposé avoir appris pour faire l'examen? Oui, c'est complètement difficile à comprendre. Mais la raison pourquoi les étudiants ont tant de difficultés à comprendre ceci, c'est parce qu'ils voient la mémoire humaine d'une manière qui n'est pas la manière dont elle fonctionne réellement. Intéressons-nous maintenant à la vraie nature de la mémoire. Comment est-ce que la mémoire fonctionne réellement? Et quelles sont certaines erreurs que les étudiants font par rapport à son fonctionnement? Lorsqu'on questionne les étudiants par rapport à leur mémoire, ils ont tendance à penser que la mémoire est comme un endroit dans leur cerveau ou dans leur tête, dans lequel on peut ranger ou entreposer une information. Un récipient, ou peut-être un genre de tiroir mental, dans lequel, plus on relie, plus on place la même information. Et lorsque vient le moment de retrouver cette information-là pour répondre à une question d'examen, eh bien, on n'a qu'à accéder à ce tiroir mental pour aller chercher l'information et la retrouver. Évidemment, lorsqu'on réfléchit comme ça, ça fait beaucoup de sens de relire l'information et de la revoir le plus de fois possible dans le but vraiment de remplir ces tiroirs de cette information pour que, lorsque vient le temps d'aller rechercher cette information dans notre tête, eh bien, il y ait plus de chances que nous retrouvons cette information. Sauf que le problème, c'est que la mémoire, même si on en parle comme ça, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Bien au contraire. À la place, la mémoire est reconstructive. Par reconstructive, On veut dire que le fait de se souvenir de quelque chose, ce n'est pas aller chercher l'information dans sa tête. En vérité, il n'y a pas vraiment d'endroit dans votre tête où se situent des informations spécifiques. Si je vous demande ce que vous avez mangé, par exemple, comme repas hier soir, lorsque vous trouvez la réponse à cette question, vous n'allez pas la chercher dans un endroit spécifique dans votre tête où se trouvait cette information. Plutôt, se souvenir, c'est reconstruire l'information dans sa tête. Pour reprendre mon exemple, où je vous demandais ce que vous avez mangé hier soir, lorsque vous trouvez la réponse, c'est que vous êtes en train, inconsciemment, évidemment, le cerveau le fait pour vous, de reconstruire cette information dans votre tête et de l'amener à votre conscience. Ce simple fait est ignoré de la plupart des étudiants et est absolument primordial pour quiconque veut apprendre à étudier de manière plus efficace. Se souvenir, ce n'est pas aller chercher l'information dans sa tête, se souvenir, c'est reconstruire l'information dans sa tête. Et par la suite, la logique qui découle de ça, c'est qu'étudier, ce n'est pas se mettre l'information dans la tête. Étudier, c'est s'entraîner à reconstruire l'information dans sa tête. Un des phénomènes les plus étranges qui témoignent du fait que la mémoire est reconstructive est ce qu'on appelle avoir quelque chose sur le bout de la langue. Avez-vous déjà eu l'impression que vous connaissez très bien quelque chose normalement, mais que dans le moment présent, vous êtes incapable de vous en souvenir? C'est très frustrant lors d'un examen et c'est même un peu étrange comme sentiment puisqu'on a l'impression qu'on est sur le point d'être capable de s'en souvenir, mais que c'est impossible pour le moment. Ce genre de situation-là démontre assez clairement que dans notre cerveau, on peut avoir un potentiel de reconstruire plusieurs types d'informations différentes, bref, avoir beaucoup d'informations en mémoire, mais que dans une situation particulière, nous ne pouvons reconstruire qu'un certain pourcentage de cette information-là. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous le savez et que ça fait partie de vos connaissances et de choses que vous comprenez normalement lorsque vous étudiez que, venu le moment de l'examen, vous serez capable de reconstruire cette information. Vous avez en tête, pour ainsi dire, la possibilité d'avoir plein de mémoires, mais à un moment spécifique comme maintenant, vous n'avez accès qu'à un certain pourcentage de ces mémoires que vous pouvez reconstruire. Et quand on y pense bien, c'est très bien comme ça, parce qu'on ne voudrait pas être capable d'avoir accès à toutes nos mémoires à n'importe quel moment. Ça serait difficile de vivre comme ça. En rencontrant, par exemple, un ami dans la rue, on serait inondé de toutes sortes de mémoires, de choses que cet ami-là nous a dit, qui nous ont marqué, de films que nous avons vus avec cet ami, de restaurants où nous sommes allés avec cet ami. Ça serait très compliqué de vivre comme ça. À la place, le cerveau est fait d'une manière qu'il a le potentiel de storer beaucoup d'informations, de stocker beaucoup d'informations, mais qu'à un moment particulier, on peut reconstruire seulement un certain pourcentage de cette information-là. Et bien étudier, ce n'est pas relire, revoir, réviser, remettre l'information dans sa tête, mais plutôt s'entraîner à reconstruire les informations dont nous aurons besoin pour réussir un cours et pour comprendre la matière et pour réussir un examen, évidemment. Et quelle est la meilleure manière de s'assurer que nous serons capables de reconstruire ou de nous souvenir de l'information une fois l'examen venu ou tout au long de la session même ou lors d'une prochaine session lorsque nous aurons besoin d'utiliser ces connaissances pour comprendre d'autres choses? Eh bien, c'est tout simplement de s'entraîner à reconstruire cette information dans notre mémoire, de s'entraîner à nous en souvenir, d'entraîner notre mémoire. Relire, réécrire, réviser la matière, ce sont des choses que vous pouvez faire au tout, tout début, simplement pour vous assurer que vous comprenez ce que vous êtes supposé apprendre. Mais une fois que c'est fait, vous voulez abandonner ces techniques ou du moins les utiliser beaucoup moins au profit des techniques plus profitables comme justement entraîner sa mémoire, s'entraîner à reconstruire l'information en mémoire, s'entraîner à retrouver, si on veut, ces informations dans notre mémoire. J'aimerais maintenant vous présenter quelques preuves scientifiques pour supporter ce que j'affirme depuis le début de cette vidéo. C'est très important pour moi parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi à propos de n'importe quel sujet et ce n'est pas le fait d'avoir une vidéo sur YouTube qui nous rend plus experts ou qui rend ce qu'on dit plus valide. Alors, quelles sont certaines preuves qui suggèrent fortement que tester sa mémoire est une meilleure stratégie d'études que relire ou toutes sortes d'autres stratégies que les gens font normalement lorsqu'ils étudient? La première étude dont je veux vous parler a été réalisée par Rodeger et Karpicki en 2006. Ces chercheurs ont pris des étudiants universitaires auxquels ils ont présenté un texte qu'ils devaient étudier afin de passer un examen une semaine plus tard. Ils ont divisé les étudiants en trois groupes. Chacun des groupes ne pouvait étudier que 28 minutes et une semaine plus tard, il y aurait examen. Dans le premier groupe, EEEE, ici, les étudiants ont étudié, donc lu, relu, révisé le texte pendant 28 minutes. EEEE veut dire études, 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 donc quatre périodes de sept minutes d'études, soit 28 minutes d'études. Dans le deuxième groupe, EEEET, les étudiants ont étudié 21 minutes et ensuite ont fait un examen pratique simplement avec leur mémoire pour les sept dernières minutes. Et dans le troisième groupe, les étudiants du groupe ETTT ont étudié le texte pendant sept minutes et ensuite ont pris 21 minutes pour pratiquer leur mémoire pour le texte en répondant à toutes sortes de questions. Une semaine plus tard, l'examen a eu lieu et voici les résultats. Le groupe EEEE a eu le score suivant. Le groupe EEEET a eu le score suivant. Et le groupe ETTT, soit le groupe qui a étudié 7 minutes et testé leur mémoire 21 minutes, a eu le score suivant. Le simple fait d'avoir étudié 7 minutes et par la suite testé sa mémoire pendant 21 minutes donnait un score beaucoup plus fort que le fait d'étudier pendant 28 minutes ou le fait d'étudier 21 minutes et se tester pendant 7 minutes. La seconde étude dont je veux vous parler a été réalisée par Karpicki et Blunt en 2011. Ils ont utilisé une méthode en tout point similaire à celle que je vous ai présentée précédemment, sauf que cette fois-ci, ils ont divisé les groupes différemment. Ils ont utilisé quatre groupes. Chacun des étudiants devait donc étudier un texte dans le but de réussir un examen plus tard. Le premier groupe a pu étudier simplement une fois, donc prendre connaissance, lire le texte. Le deuxième groupe ETTT plus a pu étudier plus longtemps, étudier plusieurs fois, donc réviser le texte. Le groupe Réseau de concepts a pu utiliser le texte afin de bâtir des réseaux de concepts sur papier. Et le groupe Tests de mémoire, une fois qu'il a pris connaissance des informations dans le texte, a abandonné le texte pour uniquement faire des tests de mémoire. Notons que les trois groupes, Études plus, Réseau de concepts et Tests de mémoire, ont étudié à leur propre manière différente pendant le même nombre de temps. Et à peu près une semaine plus tard, voici les résultats. Le groupe qui n'a lu le texte qu'une fois a eu le résultat suivant. Le groupe qui a eu la chance de réviser le texte plusieurs fois, Études plus, a eu le résultat suivant. Le groupe qui a eu la chance de construire des réseaux de concepts à partir du texte, a eu le résultat suivant. Et le groupe qui a pris connaissance simplement une fois du texte et par la suite n'a fait que des tests de mémoire, a eu le résultat suivant. Cette étude de Karpicki et Blunt et l'étude précédente démontrent clairement l'importance de tester sa mémoire. Je vous invite donc à commencer à réfléchir à différentes manières dont vous pourriez incorporer ceci dans votre propre étude. Vous devez abandonner certaines stratégies qui consistent à revoir, réviser, répéter la lecture, l'écriture et ainsi de suite, et plutôt favoriser des stratégies qui vous permettent de vous entraîner à reconstruire l'information dans votre mémoire. Dans le cadre de la prochaine vidéo, nous allons justement nous pencher sur différentes méthodes qui peuvent être employées afin d'appliquer ce principe dans votre étude. Quelles sont certaines stratégies que nous pouvons utiliser pour pratiquer notre mémoire? Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.